Bonjour, bienvenue à vous. Un petit message pour savoir où en est la personne qui est dans votre coeur. Peut-être vous êtes en silence radio, des communications compliquées, séparées, peut-être qu'il y a une rupture qui vous pèse. Ça fait toujours du bien d'aller voir ce qu'il en est de l'autre côté. Voilà, on va prendre deux pierres avec le pendule et puis on va aller voir si cette personne vous aime. Évidemment que je ne vais pas le faire. Les guides sont d'accord. Évidemment que je ne vais pas le faire parce qu'on sait très bien que cette personne vous aime. On sait aussi que pour l'instant, cette personne ne peut pas être avec nous. Parce qu'on n'est pas prêt. C'est vrai que c'est facile de pointer l'autre, de le juger, de dire qu'il ne travaille pas, qu'il ne travaille pas ses blessures, il est toujours dans le boulot, il est entouré de gens toxiques. Les relations, les liens d'âme sont en miroir. C'est un parfait miroir. Ce que vous pointez chez lui, peut-être d'ordre professionnel, se passe chez vous dans un autre domaine, mais c'est chez vous, puisque c'est vous qu'il pointez. Et quand votre autre vous fuit, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est parce qu'il a d'autres préoccupations, d'autres priorités que vous. C'est important de l'accepter, c'est de l'acceptation de ce qui est. Voilà, je voulais en arriver à ça parce que c'est vraiment ce que j'ai eu comme message ce matin en me levant. Accepter la situation telle qu'elle est permettra à l'autre de l'accepter aussi. Plus vous êtes en lutte, plus l'autre est en lutte aussi. Bon, c'est facile à dire comme ça, on est tous rattrapés par nos fêlures et nos peurs. Mais l'essentiel c'est de s'en souvenir. Quand on veut avancer dans cette relation, dans notre paix intérieure, dans notre vie, dans notre bonheur, il faut s'en donner les moyens. Et pour ça, on regarde chez soi, pas chez l'autre. Du coup, on va quand même aller prendre des messages pour aller voir ce qu'il se passe dans ce lien entre vous. Je prends le Yin Yang Oracle. Oui, j'aurais pu le faire avec le pendule, mais le pendule, il est collé à mes énergies, donc il va répondre ce que je lui demande de répondre. Est-ce que c'est vraiment juste ? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec un pendule. Ça, je ne le fais pas. Non. Je pourrais marquer oui, non, non. C'est pas grave. Ça ne va pas me faire avancer sur le truc. Quand je dis, prenez ce qui vous résonne en vous, c'est quand la situation, vous ne la comprenez pas, qu'elle n'est pas du tout adaptée à vous, c'est que ce n'est pas pour vous, en fait. Et voilà. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous êtes nombreux à regarder. Pour une guidance personnalisée, c'est pour vous, mais à ce moment-là, c'est personnalisé. Pour le reste, c'est des petites guidances qui vous aident à avancer chaque jour. Pour la guidance personnalisée, vous me contactez, soit avec mon lien mail en dessous, soit vous pouvez aller sur ma page internet, vous la trouvez à propos de moi, sur le lien YouTube. Voilà. Allez, dans le lien. Qu'est-ce qui se passe entre vous ? Déjà. On a de l'ego, hein ? Eh oui. L'ego peut être un ego très fier, très fort, surdimensionné, chez votre autre, mais il peut être également important chez vous. On a la vanité et la fierté. Ça fait avancer la relation, hein, qu'on en a besoin. On a un pardon à faire, du coup. Eh oui, on doit lâcher l'ego. Revenir dans le cœur et pardonner, pardonner à le monde, pardonner à soi, pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Et pardonner à tous ceux qu'on a offensés. Y compris l'autre. L'apologi, c'est des excuses. Je m'excuse. Je me pardonne et je te demande pardon de t'avoir autant étouffée, assaillie de messages, voulu absolument forcer le passage de cet amour qui n'était pas possible à ce moment-là. Je me demande pardon pour ça. Parce que je l'ai fait avec des masques, le masque de la dépendance, notamment. Je me pardonne pour ça. L'autre, il nous fuit, il a un mauvais rôle, non ? Nous aussi. Allez, qu'est-ce qu'il se passe dans le lien ? Eh oui, on est à distance, ça fait mal. Ça nous blesse. On n'a pas de nouvelles. On aimerait tellement être avec l'autre qui nous comprend si bien. Ça serait tellement facile de se retrouver et de mettre tout à plat. Mais non, chacun son chemin. Vous, pour vous, peut-être c'est facile aujourd'hui d'avouer cet amour, mais pas pour l'autre. Alors, qu'est-ce qui se bloque dans les énergies de l'autre ? Qu'est-ce qui bloque ? Ego, pardon et distance. Tant qu'on est dans l'ego, on ne pourra pas aller se pardonner là. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre, dans sa vie ? Qu'est-ce qu'il est en train de traverser ? C'est joli. Là, onze, des cartes flammes jumelles. Diablesse, méchanceté, vipère, toxique, rago, cupidité, danger. Il n'est pas bien votre autre, regardez. Il en a plein la tête. Et en plus, il porte la culpabilité de se mentir à soi-même et de vous mentir, probablement, de ne pas vous dire les choses, de vous laisser. C'est comme un sacrifice, se sacrifie pour ne pas vous emmener ces serpents sur votre tête à vous. C'est ça, hein ? Gratitude. Qu'est-ce qui se passe, alors ? C'est quoi ce toxique chez votre autre ? Son entourage, des amis, la famille, des gens superficiels, qu'il n'est pas avancé. Mais oui, il se sent bien, profondément bien. Il est adapté, il est dans la norme, lui ou elle, à qui on a dit toute sa vie qu'il n'était pas normal. Qu'il était nul, qu'il était bon à rien, qu'il était faible, qu'il était atypique. Ben oui, ça lui fait du bien de se trouver dans la norme, de s'adapter à une société. C'est fondamental pour lui, pour être à sa place. Question de ça. Oui, il y a encore ce chemin chez lui et où elle, à aller trouver, pour retrouver sa valeur par lui-même. Et il est en train de le faire. Ok, qu'est-ce que d'autre ? Celle-là. Il est en train de le faire en prenant de la hauteur sur la situation. Sur sa situation, personnelle, professionnelle, familiale. Mais aussi de la hauteur par rapport à son comportement, son schéma, ses schémas de fonctionnement. Ses schémas de fuite, par exemple. Qui répètent. Je viens, je me rapproche. Et je repars. Parce que j'ai peur. Enfin, parce que je t'aime pas. C'est parce que j'ai peur. De quoi nous parle la toxicité, là, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut en avoir un peu plus ? Je prends l'oracle de l'âme consciente. Je n'arrive pas. La toxicité, ça lui fait quoi ? Ça lui réveille ses côtés sombres. Il y en a avec vous, hein ? Dans le lien de la toxicité. Ce que l'autre vous renvoie en pleine figure, que vous devez aller travailler sur vous. Vous lui renvoyez en pleine figure. Ce qu'il a, elle est observée dans ses côtés sombres. Il en a peur, ses côtés sombres. Je vous ai dit. Il a tellement essayé de s'adapter. Il veut une vie normale. Elle, sans embûches, sans conflits. Donc il s'adapte et il se fait le plus petit possible. Pour faire comme si tout allait bien. Comme s'il était heureux. Il le sait au fond de lui. D'elle. Que le cœur, il brûle à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sur la toxicité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? Je ne prends que celle-là. C'est petit. Et oui. Qu'est-ce qu'on vous dit là ? On vous dit que ce n'est pas facile. C'est un challenge. C'est un sacré challenge. C'est le challenge de toute sa vie. Tout ce qu'il a essayé de cacher, de camoufler, qui n'était pas normal au yeux des autres. Cette relation demande à tout redécouvrir. Réouvrir, remontrer. Et se faire accepter avec son ancienne version qui va devenir la nouvelle. C'est un chemin qui est sûr, qui demande beaucoup de courage, de force. Envoyez-lui cette confiance, cette force, ce courage. Envoyez-lui ça. C'est beau. Ok. Est-ce que votre autre, la personne de votre cœur, a envie, elle a envie d'avancer évidemment, on veut tous avancer. Qu'est-ce qu'il ou elle va mettre en place dans sa vie pour aller apporter les modifications nécessaires pour suivre la boussole de son cœur ? C'est quoi les modifications qu'on va avoir s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y en aura ? Qu'est-ce qui est sur le point de changer chez votre autre ? Ah oui, c'est beau. C'est très très beau et très juste. La blessure de rejet qui est compliquée. Une des plus importantes, une des plus compliquées à observer. Parce que non seulement on est dans le rejet, mais en plus on est dans le rejet d'être dans le rejet. On est dans l'auto-sabotage. Oui. Syndrome de l'imposteur aussi. Très fort. Il y a tout ça à gérer. On a tellement été exclus toute notre vie. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est les autres. On a tellement été exclus toute notre vie, tellement été rejetés, qu'on ne veut plus le vivre. Quelle que soit la situation dans laquelle est votre autre, je dis comme ça, que ce soit en couple ou dépendant d'une famille ou d'un travail ou peu importe. Le fait d'apporter une transformation, un changement à sa vie, s'est affronter ça, là. Peur d'être rejetée de nouveau alors que tout va bien. Je fais comme si de rien n'était dans mes illusions. ça se passe plutôt bien, c'est calme. Et moi, je veux de la tranquillité, de la paix et de la liberté. Oui, en travaillant sur ma blessure de rejet, je vais possiblement travailler sur ma communication, notamment communiquer avec vous, avec toi. Communiquer avec le cœur, ça change tout quand on communique avec des émotions et non plus avec un bloc de glace. Des sentiments, des émotions, de l'authenticité. C'est possible que vous receviez un message, une lettre, des informations, des nouvelles de la personne de votre cœur. Sachez que, si ce n'est pas encore le cas, ça n'a rien à voir avec vous. C'est ça qui l'empêche. C'est ça. Je sais que, je sais que quelqu'un m'a parlé ce matin. Je ne vais pas dire son prénom, parce qu'elle se reconnaîtra. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit que dans son rêve, je lui avais présenté une carte avec cette croix. Ça me donne beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons. C'est formidable. Dans son rêve, j'ai présenté cette carte à cette personne. Ben voilà ta réponse. C'est ça. C'est magnifique. Je ne reviens pas. Ok. Qu'est-ce que votre âme vous conseille dans cette situation ? Pour arrêter d'en souffrir, arrêter d'être dans l'attente d'une relation, d'un couple, qu'est-ce que vous avez à faire, vous ? C'est ça qui est important. Bon. On voit quelqu'un qui est encore dans l'ego, qui n'arrive pas à pardonner ou à se pardonner, qui reste à distance de vous, qui attend de pause, peut-être plus ou moins long. C'est comme ça. Dans sa vie, il y a beaucoup de toxicité. Ce n'est pas vous que vous lui avez montré des choses. Il a avancé. Ce n'est pas vous de prendre la hauteur pour vraiment faire la part des choses. Il travaille sur sa blessure de rejet pour assainir une communication. C'est un sacré challenge pour lui ou elle. Et vous ? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire ? Il est très bon ce message. J'espère qu'il sera vu par le plus de monde possible. parce qu'il est très, très juste. Allez. Il y a trois cartes. Je ne vais même pas les lire. La dualité qui est encore à l'intérieur de vous, que vous pointez chez les autres, chez votre autre, dans votre famille, cette dualité-là, elle est juste à l'intérieur de vous. Le fait de la pointer, c'est le miroir. C'est votre dualité qui est là. C'est votre douleur intérieure qui vous demande d'aller enfin, pardonner. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous de vous être laissé faire. Pardonnez-vous d'avoir été triste. Pardonnez-vous d'être en colère contre vos parents. Pardonnez-vous d'avoir été dépendante affective. Pardonnez-vous tout ça. C'était des masques. C'était pour justement vous faire comprendre que tout est un apprentissage. C'est un apprentissage. Rien de plus. Nous sommes là pour expérimenter. Et dans l'expérimentation, l'expérimentation, nous nous défaisons chaque jour de ce qui ne nous appartient plus. C'est juste ça. Comment on travaille ça ? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vient vous piquer dans la journée. Plutôt qu'aller le raconter à gauche, à droite et mettre des interprétations et recevoir en plus d'autres interprétations et tout ça est totalement injustifié. On n'en sait rien de ce qui se passe de l'autre côté. Par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça vient dire chez vous ? Pourquoi quand j'ai rencontré mon autre avec avec sa famille, pourquoi je me suis sentie jalouse, blessée, trahie ? Qu'est-ce que ça vient dire ? Qu'est-ce que ça me rappelle ? Qu'est-ce que j'ai à régler là-dedans ? Parce que l'autre fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que moi j'ai à régler ? C'est ça, d'aller voir cette dualité intérieure. Je finis par un petit message de la personne de votre cœur. C'est très bon. Je vais l'appeler flamme jumelle quand même. Ça ressemble beaucoup. Quel message pour toi de ta flamme jumelle aujourd'hui ? Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne vous enflammez pas. Ça dépend. Quel message ? C'est très bon. Avec une petite paire de lunettes, ça sera beaucoup mieux. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense. Et je n'ai pas connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà. Il ne met pas les mots flamme jumelle. Il ne met pas les mots lien d'âme. Tout ça, c'est encore peut-être pour certains, en tout cas, trop perché. Mais rappelez-vous quand vous, vous êtes complètement connecté à vos émotions, vous ressentez tout ça. L'autre est complètement connecté à son corps. Ça, l'unification, c'est de reconnecter cœur, âme et corps pour n'en faire qu'un. C'est pour ça que, en vous retrouvant, vous êtes complémentaires. Il y en a un qui est complètement connecté à son corps et l'autre à ses émotions. Et ces deux mondes s'affrontent alors qu'ils peuvent tellement s'apporter. Belle journée à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada